... La démarche de l'extra interview est de révéler les liens secrets qu'une personnalité entretient avec le cinéma et la série. Aujourd'hui, c'est le trompettiste Ibrahim Malouf qui nous souffle son désir d'image. Bonjour Ibrahim Malouf. Bonjour. Ça va bien ? Très bien. Je vous ai invité à la galerie cinéma parce que le 3e arrondissement de Paris a des airs du Liban aujourd'hui. On y expose Daniela Arbide. C'est une réalisatrice qui a la particularité, comme vous, d'être née à Beyrouth. Et elle met en scène, dans cette exposition, son actrice Manalissa. Et ma première question, pour le créateur et le spectateur que vous êtes, est-ce que l'actrice, avec un grand A, a pu nourrir votre imaginaire ? Euh... Non, mais la première actrice, en plus, elle est très jazz, très jazz américain, très noir et blanc. Donc ça donnerait envie, évidemment, d'imaginer d'un seul coup qu'elle prenne la trompette et qu'elle joue. Ça se trouve, il y a peut-être des scènes où elle prend une trompette et elle joue dessus, je ne sais pas, c'est Marilyn. En tant que musicien, parfois, je me... je vis ma musique comme une forme de... pas de comédie, mais comme un rôle qu'on joue. Et je me vois plus dans un rôle féminin que dans un rôle masculin. Ibrahim, il y a deux albums magnifiques qui viennent de sortir pour essayer de saisir le féminin. Des réalisateurs que je vais vous présenter, quel est celui qui a mieux approché le mystère féminin ? Ingmar Berman, François Truffaut. Vous avez le très célèbre Roger Vadim et Dieu créé la femme. Là, on est vraiment sur une expo qui met en valeur les femmes et les femmes libanaises et les femmes exotiques libanaises. Et moi, je pense beaucoup à ce dernier film de Nadine Labaké qui s'appelle Caramel. Il arrive à donner et faire rêver les hommes et les femmes sur la femme exotique, sur la femme libanaise, sur la femme telle qu'on la fantasme, telle qu'on l'aime aussi, tout en étant beaucoup plus réaliste sur la vérité de ce qu'il y a à l'intérieur, de la souffrance, des difficultés à être une femme, etc. Et j'aurais eu envie que, sur ces réalisateurs, il y ait une femme parmi elles. Votre album, celui-ci, Kaltoum, il est en hommage à Oum Kaltoum, la cantatrice du peuple. Et pour qu'on se rende compte de la présence de cette femme dans le monde, je vais faire un petit parallèle, si vous permettez. Quand Victor Hugo meurt en 1885, il y a 2 millions de Parisiens dans les rues. Quand Oum Kaltoum meurt en 1975, c'est 3 millions de personnes qui suivent ces funérailles au Caire. Quel serait le meilleur réalisateur, ou la meilleure réalisatrice, pour faire un biopic sur Oum Kaltoum ? Je ne sais pas. Mais j'aurais tellement peur qu'on abîme quelque chose. Je ne préférerais pas tenter l'aventure d'une personne qui ressemblerait physiquement à Oum Kaltoum, qui imiterait pendant des mois comment elle chantait ses mimiques, etc. Puis qu'on essaierait de voir ça, parce que des images d'Oum Kaltoum, il y en a des sublimes, et il ne faudrait pas recopier ça. Je préférerais vraiment quelque chose qui soit peut-être plus poétique, un peu comme ce que vient de faire Salma Hayek avec Gibran, avec le prophète. Du coup, ça nous permet à la fois d'être juste dans les propos, et de ne pas faire quelque chose qui serait du copier en moins bien. Pour être libre, il faut briser les liens avec lesquels on s'est soi-même enchaîné. Ton amour te fait signe, il faut le suivre. Même si la route est difficile et abrupte, les mots sont mes ailes, et toi, tu es mon messager. Ibrahim, vos deux albums naviguent entre tradition, Oum Kaltoum, et modernité. Je vais vous faire écouter une musique d'un compositeur qui a travaillé comme vous sur des habilités sonores. Donc, vous allez enfiler ce casque, s'il vous plaît, et l'idée, c'est de me dire quelles sont les images qui vous viennent. J'adore ce jeu. Vous êtes prêts ? Oui. Ça a été créé. Là, c'est... C'est vrai. Là, tout de suite, il faut y aller progressivement. C'est assez urbain, parce qu'il y a quand même une rythmique un peu urbaine presque hip-hop. Derrière, il y a quelque chose de très classique en même temps, donc il y a une histoire finalement avec un peu de suspense, mais qui tourne finalement autour de thèmes classiques, donc peut-être l'amour. Et à la fin, il y a un truc un peu hard vers la fin, genre de hard rock classique. J'imaginerais une histoire d'amour comme une vieille tragédie grecque, mais qui se passerait dans un endroit comme une ville comme Paris, comme New York, comme Shanghai, un truc très urbain. C'est pas mal du tout. Je vais vous offrir ce cadeau. Ça vient de sortir, c'est les compositions de François de Roubaix. Le titre qu'on a écouté, c'est « Dernier domicile connu », signé José Giovanni. C'était à l'époque où ce compositeur travaillait avec une génération de metteurs en scène qui faisaient tourner Lino Ventura, Marlène Jobert, Alain Delon. Donc voilà, ça c'est pour vous, c'est cadeau. Merci beaucoup. Et François de Roubaix, il a composé pour le petit écran. Le petit écran, c'est le domaine des séries. Est-ce que vous êtes abstinent ou pratiquant des séries ? C'est un grand, grand pratiquant. J'aime beaucoup l'environnement des séries parce que ça nous permet de garder contact avec une réalité parallèle. Il y a une série qui m'a fait vraiment bien vibrer, c'est « Breaking Bad ». Et celle que je regrette énormément de ne pas avoir de suite, c'est « Black Mirror », que j'ai trouvé complètement dingue. La science-fiction qui part du principe de la réalité et qui progressivement dévie un peu comme les magiciens. Vous savez, c'est les magiciens qui, tout ce que vous voyez est réaliste, sauf qu'à un moment donné, il y a un tout petit truc qui vrille, mais un tout petit. Et là, vous vous dites « Wow ! » et ça vous donne le vertige un peu. Vous vous dites « Mince, c'est pas réel du tout. » C'est cette magie-là que j'aime dans la science-fiction. On finit avec le sociologue Edgar Morin qui dit « Aller au cinéma, ça rend sensible à l'humanité. » Est-ce que quand vous allez au cinéma, Ibrahim Malouf, vous avez l'impression de comprendre un peu mieux vos semblables ? Le cinéma ne me sert pas, moi, personnellement, à ça. Il me sert plutôt à imaginer d'autres possibles. C'est plutôt comme ça que je l'envisage. Parfois, on est un peu engoncé dans notre quotidien. On voit les choses toujours de la même manière, les choses tournent toujours d'une certaine façon. D'un côté, ça nous rassure, mais de l'autre, moi, je trouve ça presque angoissant. Et parfois, le cinéma offre une vision qui peut ressembler à notre vie, mais avec ce petit quelque chose en plus qui, d'un seul coup, tu rentres chez toi et tu te dis « Mais c'est vrai que je pourrais aussi faire ça. C'est vrai que je pourrais aussi parler comme ça aux gens qui m'entourent. C'est vrai que je pourrais aussi prendre telle ou telle décision. Et pourquoi je ne le ferais pas ? » Ça influe de cette manière-là. Je suis assez réceptif, presque influençable par rapport à ça. Je suis comme vous, chérie Ibrahim. Je voudrais tant que l'influence d'un film ou d'une série dure plus longtemps que son visionnage pour enfin transformer notre action présente en rêve futur dans un grand souffle de vie. Merci. 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 Merci.